ah j'espère que vous respirez bien les amis que vous avez ouvert vos alvéoles pulmonaires au maximum que vous faites travailler votre diaphragme à donf on est parti pour vos questions et mes réponses enfin nos réponses avec jean louis concernant les respirations les techniques de respiration puisque je vous ai mis dans la zone communauté de ma chaîne youtube et sur facebook un appel aux questions concernant les respirations le tout le système respiratoire qu'on a vu de long en large dans plein de vidéos différentes sur verisme tv il ya pas longtemps et donc je reçois souvent des questions sur la méthode vim off la méthode bouteille co des questions physiologiques sur la respiration en tant que telle donc voilà j'ai compilé toutes vos questions il y en a eu beaucoup je vais pas répondre à tout le monde évidemment j'ai essayé de garder celles qui me semble-t-il répondent enfin en tout cas englobe le plus d'interrogations venant de votre part donc c'est parti avant ça je veux qu'on fête ce cycle au niveau de la respiration avec une promo rien que pour vous mes chers véristes concernant le programme h4h vous savez il y a un module dans le programme h4h qui est uniquement tourné autour des techniques de respiration donc donc comme j'ai dit la méthode vim off le yoga tout mot la cohérence cardiaque la méthode bouteille co voilà c'est un module de d'une cinquantaine de vidéos ça fait en plus de sept heures de contenu c'est disponible sur ormès.com dans la rubrique des modules et ben 25% de réduction voilà avec le mot le code promo respi 25 voilà si vous avez juste à rentrer ce code promo là vous aurez 25 promos de réduction valable du premier au 15 mai donc voilà c'est à partir d'aujourd'hui c'est valable pendant 15 jours donc faites vous plaisir il ya beaucoup de témoignages qui de gens qui ont participé au programme h4h qui qui témoignent que les vidéos qu'on peut voir dans ce module leur ont vraiment aidé à établir des protocoles puisque je donne des protocoles selon votre objectif si c'est perdre du poids se renforcer être en meilleure santé etc et ben je vous dis voilà tel exercice à faire au quotidien pour pour cheminer vers la pleine santé tout simplement donc voilà ça c'est pour la page promo maintenant on s'attaque à vos questions il ya beaucoup de questions qui concernaient ces trois méthodes évidemment qui sont dans le programme h4h donc c'est normal que ça revienne la méthode vim off la méthode bouteille co et la cohérence cardiaque alors si je prends vos questions que j'ai sur mon portable qui est en mode avion donc c'est pas parfait mais je fais au mieux j'ai d'abord super d'idoul qui me demande vim off cohérence cardiaque bouteille co quel exercice pratiquer et pour quels avantages après il ya rafael pouille qui demande bonjour à titre personnel je n'ai pas vraiment compris la méthode bouteille co pas très clair johanna qui demande un petit peu de la même façon quelle méthode et quelle durée quotidienne préconise tu pour une réponse optimale donc c'est plus ou moins les mêmes la même question qui revient quelle est la différence entre les trois et quel but recherché enfin qu'elle qu'elle apporte quel avantage vont avoir avoir telle technique par rapport à une autre la méthode vim off ça repose sur le principe d'une hyperventilation contrôlée c'est pas on fait pas n'importe quoi et on part pas à la tête à l'envers on contrôle ce qu'on fait 30 1 30 inspire 30 expire en hyperventilation une rétention un poumon vide maximum de temps qu'on peut rétention un poumon plein seulement 15 secondes et ça trois fois ça repose sur notre loi de l'hormèse c'est à dire qu'on va faire à créer un inconfort au niveau de l'organisme qui va mettre le corps le système nerveux en mode sympathique et faire sécréter énormément d'adrénaline et de noradrénaline les neurotransmetteurs qui sont sécrétés par les glandes surrénales ça ce sont des signaux épigénétiques c'est à dire ce sont des signaux au niveau des cellules extrêmement puissants qui vont induire chaque cellule à se renforcer à créer plus de mitochondries à utiliser mieux l'oxygène bref ça renforce au plus ça renforce le dénominateur commun le plus petit que l'on a à intérieur de nous qui sont qui est la cellule ça demande donc une adaptation forte au corps qui va créer donc le renforcement vous allez mieux fonctionner votre métabolisme va être plus efficace plus efficient sur le long terme grâce à la méthode vim hoff on améliore grâce aux rétentions la tolérance au co2 que je vais reprendre après que je vais expliquer et on diminue l'acidose parce que l'apport surtout la concentration d'oxygène dans le plasma sanguin pas sur les globules rouges mais dans le plasma va être énorme et donc réduire l'acidification du sang qui a tendance à pencher vers l'acidose de nos jours donc alcalinisation voilà il ya tout tout un côté qui est vraiment au niveau santé tout simplement extrêmement bénéfique à pratiquer cette méthode vim hoff si si je reprends un petit peu la question de joanna qui disait quelle méthode et quelle durée quotidienne préconise tu pour une réponse optimale peu importe la méthode que j'utilisais surtout la méthode vim hoff gardez toujours en tête qu'il faut garder ça sur le long terme tous les cas de les témoignages que l'on peut lire sur internet qui disent j'ai mis au point j'ai pardon j'ai pratiqué la méthode vim hoff et je me suis guéri de ma maladie de crône je me suis guéri de ma rectocolite hémorragique de telles pathologies c'est des gens qui ont eu la discipline de mettre ça en place et de pratiquer tous les jours pendant deux ans pendant trois ans n'attendez pas qu'une pathologie partant 15 jours parce que vous commencez à respirer d'une certaine manière non déjà faut le faire tous les jours le plus ou le plus souvent possible et surtout tenir ça sur la sur le long terme ce qui encourageant et facile avec ces méthodes là c'est que les sensations sont tout de suite là vous allez tout de suite avoir des sensations avec la méthode vim hoff tout de suite avec bouteille éco tout de suite avec la cohérence cardiaque et donc ça va être encourageant pour tenir ça sur le long terme mais il faut vraiment avoir la discipline de garder ça vraiment sur six mois un an deux ans si on veut avoir des effets notables la méthode bouteille éco elle elle repose vraiment sur avant tout sur l'effet bord l'effet bord j'en ai pas mal parlé dans les vidéos sur la respiration donc celui qui me posait la question c'était raphaël qui me demandait méthode bouteille éco j'ai pas très bien compris donc bouteille éco c'était un médecin qui s'est rendu compte que c'était plutôt en réapprenant à bien respirer notamment par le nez et en évitant les hyperventilation qui est chronique de nos jours qu'on permet aux cellules de mieux respirer pourquoi parce que l'effet bord que j'ai représenté ici là dans ce en bas du tableau en bas de jean louis c'est un principe qui dit que c'est la concentration de dioxyde de carbone donc de co2 vous savez ce qu'on rejette quand on souffle c'est cette concentration de co2 dans le sang qui induit une certaine forme de pression au niveau des globules rouges qui transportent l'oxygène et qui va induire le relâchage de l'oxygène aux cellules par les globules rouges autrement dit plus il ya de co2 dans le sang mieux meilleur sera la délivrance le délivrage le la livraison je sais pas si un mot français qui correspond bien la livraison de l'oxygène à nos cellules donc si vous avez une mauvaise tolérance au co2 c'est à dire si votre cerveau il s'alarme il se dit oh là là c'est pas bon il faut qu'on respire dès qu'il ya un tout petit peu de co2 dès qu'il ya cette quantité de co2 le cerveau il faut qu'on prenne de l'air les récepteurs au co2 sont très sensibles on tolère très peu le co2 ça veut dire qu'il va y avoir peu d'oxygène qui va être délivré aux cellules donc vos cellules vont peu respirer ce qui fait qu'à notre échelle vous serez en mauvaise santé si par contre votre seuil de tolérance au co2 vous l'agrandissez grâce aux nombreux exercices de la méthode bouteille co et que tout d'un coup au lieu de tolérer 5 vous tolérez 10 c'est des chiffres totalement aléatoire mais vous tolérez 10 de quantité en co2 il va y avoir beaucoup plus d'oxygène données aux cellules et elle elles vont aller de mieux en mieux puisqu'elles vont beaucoup plus respirer et le métabolisme va augmenter et elles vont tourne tour biner plus vite elles seront juste en meilleure santé quoi c'est juste une cellule c'est juste un organisme vivant qui respire donc si vous l'avez fait mieux respirer elle sera en meilleure forme et donc à l'échelle de l'organe un organe en meilleure santé à l'échelle de leur de du système un système en meilleure santé que ce soit le système immunitaire hormonal nerveux peu importe et à l'échelle d'un individu ça fait un an un individu en pleine santé c'est ça la méthode bouteille co je vais pas rentrer dans tous les exercices différents la méthode bouteille co ça c'est basse et dans le programme h4h c'est c'est quelque chose vraiment où j'ai passé des dizaines d'heures à filmer à expliquer etc donc c'est pas le but de cette vidéo il ya différents exercices de bouteille co qui ont été repris par macky une surtout voilà donc c'est des rétentions rester donner un tout petit peu d'oxygène en marchant après une rétention un poumon vide bref et tout un tas d'exercices que si c'est vraiment ça ça intéresse les personnes je peux que vous renvoyer vers mon module que j'ai fait et avec la promo du moment mais sachez que le but c'est d'améliorer surtout ce seuil de tolérance au co2 pour qu'il y ait plus d'oxygène délivré à la cellule au delà de ça bouteille co et ma qui une par la suite n'ont pas arrêté d'insister sur le fait l'importance de respirer par le nez plutôt que par la bouche j'en ai parlé et reparler dans les vidéos précédentes mais respirer par le nez on est vraiment designé pour ça notamment avec la sécrétion d'oxyde nitrique qui à 25% dans la cavité nasale donc je reprends les questions j'espère que c'est clair pour la méthode bouteille co ok et la cohérence cardiaque donc c'était la première question de super didoul qui disait voilà qui demandait un peu les avantages de chaque méthode la cohérence cardiaque ça c'est une méthode très simple qui nous fait respirer inspiré pendant cinq secondes expirer pendant cinq secondes voilà donc on inspire et on expire pendant le même temps sur cinq minutes ça ça a fait un équilibrage du système nerveux sympathique vous savez la pédale d'accélérateur du système nerveux qui est médiée par les neurotransmetteurs comme l'adrénaline la noradrénaline et le système nerveux parasympathique la pédale de frein du système nerveux donc en fait ça fait un reset puisque l'inspire suscite le système nerveux sympathique l'excitation si vous voulez et l'expire calme détend et donc induit un passage en mode parasympathique le fait de faire cinq puis cinq d'équilibrer les deux ça permet de retrouver une espèce de de relaxation et de faire un reset de notre système nerveux dans son entièreté donc voilà très bien pour tout ce qui est anxiété stress le moment où dans la journée ça s'emballe un peu et que vous n'arrivez plus trop à réfléchir et que vous n'arrivez pas à vous poser la cohérence cardiaque peut être une excellente alternative une excellente pardon méthode technique à utiliser surtout que ça va vous prendre cinq minutes à tout casser alors un bonjour pierre c'est une question de claude il est préférable de respirer uniquement par le nez quels conseils pourrais tu me donner ou donner à ceux qui ont du mal à respirer par le nez lorsqu'ils sont couchés alors là je ne peux que merci claude pour ta pour ta question déjà salut mon ami je peux que te préconiser le mouth taping c'est à dire dormir avec un scotch sur la bouche un ruban adhésif hypo allergénique alors je sais c'est pas sexy alors si en plus vous mettez un bandeau sur les yeux des des boules qui est ce et vous couvrez la bouche votre conjoint ou votre conjointe va vous regarder avec des yeux comme ça mais qu'est ce qui se passe tu t'équipe pour pour faire quoi donc mais bon le fait d'optimiser ce temps de sommeil qui est à peu près de huit heures donc qui représente le tiers de notre vie quand même si vous optimisez ça pendant huit heures et que vous respirez par le nez en vous mettant un scotch sur la bouche vous améliorez profondément vraiment votre physiologie puisque il va y avoir sécrétion d'oxyde nitrique comme j'ai dit utilisation de l'entièreté des poumons et des fibres neuro des neurofibres parasympathiques qui sont en bas des poumons je vais le reprendre après par la suite ça bref respirer par le nez j'en ai parlé de long en large il ya plein de bénéfices si vous n'arrivez pas à respirer par le nez c'est tout simplement parce que vous n'en avez pas l'habitude que vous respirez beaucoup par la bouche et que donc les cornets et les méa les tuyaux qui sont à l'intérieur de votre cavité nasale eh bien ils sont un peu bouchés ils sont bloqués c'est normal vous faites rentrer très peu d'air donc ils sont tout petits par la force des choses puisque vous l'utilisez plus et en physiologie il ya une loi qui dit ce que tu n'utilise pas tu le perds les américains disent if you don't use it you lose it donc voilà vous avez perdu l'efficience de votre cavité nasale parce que vous l'utilisez peu c'est comme si vous aviez un fleuve tout d'un coup vous retirez l'eau du fleuve parce que vous faites un barrage si vous revenez 200 ans plus tard eh ben la plaine aura repris ses droits et vous verrez plus le lit du fleuve c'est exactement pareil si vous faites pas rentrer de l'air dans le nez constamment vous aurez pas les cornets et les méa qui feront des gros tuyaux pour être et pour laisser rentrer l'air donc il faut s'entraîner il faut pratiquer donc claude je te conseille de pratiquer les exercices de la méthode d'outaïko la respiration nasale le plus possible quand tu marches tu étais tu te force à respirer par le nez mais ça ça va représenter une demi heure par jour grand maximum par contre à la nuit si tu te mets un scotch sur la bouche tu respires pendant huit heures par le nez et là ça va avoir des implications énormes ce sera le meilleur des entraînements donc je ne peux que te recommander le mouth taping mettre du scotch sur la bouche mettre du ruban adhésif je dis scotch mais ruban adhésif hypo allergique pomme pomme me demande pourquoi c'est si difficile de bien respirer je n'arrive pas à tenir le rythme de la respiration par le ventre c'est pas naturel pour moi et puis c'est bruyant ouais alors c'est un peu la même question c'est comme si tu me demandais pourquoi c'est si difficile de courir quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose au début c'est pas facile la physiologie du corps le corps et s'est adapté à ce que tu lui proposait à ton enviré à l'environnement que tu lui propose à tous les facteurs environnementaux donc lui faire changer ses habitudes c'est pas facile le corps lui il veut avant tout survivre il veut il veut t'amener le plus loin possible dans la vie il veut pas du changement le changement c'est soit de un potentiel danger c'est bref c'est quelque chose qui regarde de loin le corps pour le faire changer il faut vraiment lui demander il faut vraiment avoir de grosses stimulations lui envoyer des signaux qui sont puissants c'est pour ça que je parle souvent de la loi de l'hormèse pour se renforcer donc c'est sûr que c'est difficile de bien respirer parce qu'on nous apprend on nous apprend pas déjà à bien respirer et que par notre activité moderne qui est trop stressante et trop anxieuse on a tendance à hyperventiler par la bouche donc ça se travaille tout ça c'est la même question c'est la même réponse que pour claude il faut placer des exercices de respiration réguliers pendant la journée si tu peux pratiquer du yoga si tu peux pratiquer ce genre de méthode et se réapproprier une bonne connaissance de ta physiologie afin de savoir pourquoi tu fais ces exercices là ce qui va te permettre de tenir sur le long terme c'est tout le projet de virisme tv on vous explique d'abord pourquoi et après on vous laisse cheminer si vous avez le pourquoi c'est déjà plus simple de cheminer et après faut tenir ça faut tenir le cap sur le long terme et tu te rendras compte que respirer par le ventre et par le nez c'est à dire bien respirer entre guillemets quoi même s'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon mais respirer de façon physiologique permet d'être en bonne santé finalement après c'est plus du tout contraignant c'est plus bruyant et ça fait plus mal voilà c'est plus une corvée et je peux le témoigner personnellement un mois qui respirait vraiment par la bouche avant maintenant je peux respirer par le nez même pendant les exercices physiques qui a aucun problème et je me sens beaucoup mieux au delà de ça oui on a un gros lien entre le système nerveux sympathique parasympathique le diaphragme les organes digestifs donc ça peut la santé de tous les autres systèmes peuvent influencer sur ton système respiratoire également et donc quand tu essayes de bien respirer tout d'un coup de prendre des grandes amplitudes de respirer à 100% de ta capacité et par le nez ça peut faire mal ça peut provoquer un brassage au niveau des viscères grâce au diaphragme qui va bouger et si tu as une faiblesse hépatique il peut se passer tout un tas d'adaptation du corps dans les premiers temps qui vont pas être agréables donc c'est normal mais bon faut tenir le cap sur le long terme c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme je disais comme la course à pied tu vas avoir des courbatures ça peut faire mal ça peut être douloureux et puis au bout d'un moment tu y prends plaisir quoi donc voilà julien me demande salut pierre la question qui me taraude c'est de savoir si je me fais plus de mal que de bien avec des exercices respiratoires notamment la technique vim off sachant que je suis malheureusement toujours fumeur est assez bête pour fumer avant et après ce type d'exercice merci pour ton travail et des partages ouais bah c'est sûr que bon tu as tout dit fumer c'est clair que c'est la pierre des idées qu'il faut avoir mais c'est toujours mieux que de ne rien faire si tu es fumeur et tu fais la méthode vim off c'est mieux que si tu es fumeur tout court donc pratique pratique des exercices de respiration d'écrase toi les poumons au maximum de ce goudron de tout ce que tu mets dans de mauvais dans tes poumons ce sera déjà bien ça doit pas être une excuse par contre pour continuer à fumer c'est pas tu dis pas je fais la méthode vim off qui est vendu un petit peu comme miraculeuse de nos jours surtout avec tout ce qui se fait sur youtube et facebook autour de cette méthode et donc je peux continuer à fumer non c'est c'est un outil qui me permet petit à petit de me dégager la cigarette et qui va me faire arrêter et qui va me faire cheminer vers la pleine santé c'est ça qu'il faut avoir comme comme philosophie de vie donc aucun problème je te conseille de même de continuer emmanuel me demande coucou pierre est ce que c'est ok de pratiquer la séance vim off au réveil et de filer ensuite sous la douche c'est ma nouvelle routine depuis trois semaines alors il ya aucun problème mais c'est pas obligatoire la méthode vim off les gens pensent qu'il faut faire les respirations et tout de suite filer dans le bain froid non c'est pas ça le but c'est qu'on arrive à gérer nos émotions et le système nerveux en se réappropriant une certaine forme de connexion d'intimité avec lui la respiration c'est c'est sans doute la voie la plus directe vers tous tous les processus qui sont normalement autonomes dont on n'a pas la main dessus par la respiration on peut arriver à la gérer donc ça va nous aider ce contrôle là cette cette connexion avec notre ressenti ça va vraiment vraiment nous aider quand on va être dans le froid on va pouvoir gérer ce saisissement du froid par l'expiration par les visualisations par tout ce qu'on a expérimenté pendant la respiration mais ça doit pas être d'un seul bloc respiration puis bain froid ok je vous reparle du troisième pilier de la méthode vim off qui est le mindset qui est le l'état d'esprit qui est sans doute pour moi le plus important est celui qui est le plus occulté je vous en reparle après doris salut doris me demande bonjour pierre ayant toujours des narines bouchées depuis des années à tour de rôle après avoir eu des sinusites régulières pendant l'adolescence et en tant que jeune adulte plus ayant dû faire des sevrages de spray pour le nez qui m'ont abîmé à la paroi nasale je ressens un stress quand je fais des respirations et que j'ai l'impression que pas assez d'air ne rentre est-ce que cela peut s'arranger et peut-il y avoir un rapport car j'ai le syndrome des jambes sans repos et souvent lorsque je respire vim off ou lentement en cohérence cardiaque l'électricité se met en marche et tout mon système nerveux me pique et je suis obligé de tirer sur les muscles tout le temps donc donc pas comme les fourmis normales de la méthode c'est agaçant et pas toujours relaxant je continue cependant et ressens un soulagement au dernier tour des rétentions merci alors question un petit peu longue mais très intéressante ces picotements là qu'est ce qui te dit que c'est l'électricité de ton système nerveux c'est parce que on fait des plans sur la comète on imagine des trucs mais c'est pas forcément ça c'est pas forcément ça le truc de bien respirer c'est qu'on va améliorer cette livraison de l'oxygène par les cellules aux cellules on va augmenter l'apport d'oxyde nitrique donc on va faire une vasodilatation des capillaires et le problème c'est que ces capillaires s'ils sont rigidifiés parce que pas assez utilisés on fait pas assez cette gymnastique des tuyaux qui transportent le sang le moment où ça va se passer la vasodilatation et la vasoconstriction ça va faire mal comme un tuyau qui est encrassé quand vous l'ouvrez quand vous le fermez ça craque 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 c'est exactement pareil et c'est tout le monde l'a expérimenté en hiver quand vous avez les mains froides les mains froides et les pieds froids et que vous allez sous la douche ou vous mettez sous un filet d'eau un robinet d'eau chaude ça pique ça brûle les capillaires s'ouvre et là ça fait mal c'est exactement la même chose moi je verrais plutôt ça chez toi parce que tu me parles du syndrome des jambes sans repos et de ces piquetements là moi je pense plutôt que c'est les nocicepteurs c'est à dire les récepteurs à la douleur qui reçoivent l'oxygène qui se réactive et qui disent oh là ça fait mal les capillaires se réouvre alors qu'on n'en a plus l'habitude qui a une calcification peut-être au niveau des capillaires au niveau des artères peu importe et que donc de faire cette gymnastique dont on n'a plus l'habitude et ben ça fait bobo tout simplement moi je verrais ça comme ça ce qui ressemble pas vraiment au picotement comme tu dis de la méthode vim off qui sont plutôt un manque de dioxyde de carbone ou une accumulation du dioxyde de carbone pardon donc ouais ça fait mal mais au moins ça prouve que tu es sur la bonne voie au moins ça prouve que tu es en train de réhabiliter ta physiologie et d'améliorer sans doute ton terrain donc je te conseille de continuer là dessus et que oui la respiration nasale c'est pas facile tu avais des narines bouchées et des sinusites etc c'est justement en retravaillant dessus et en améliorant ce terrain que tu vas progresser il faut pas s'arrêter au fait que tu avais peut-être une faiblesse quand tu étais petite maintenant il est temps de se renforcer à ce niveau là donc je ne peux que t'encourager à continuer william bonjour pierre je pense pas ne pas trop mal m'en sortir avec les méthodes vim off entre parenthèses trois minutes en apnée à peu près mais pour la simulation d'altitude c'est la catastrophe une idée encore merci pour tout salut william merci pour ta question alors premièrement la méthode vim off le but c'est pas de rester longtemps à poumons vides il ya tout le monde sur les groupes facebook de vim off sur internet sur youtube et c'est qu'ils disent je peux rester trois minutes trente je peux rester quatre minutes on s'en fout on s'en fout le vivant comme je vous le respecte vous le répète sans arrêt il s'apprécie pas de manière quantitative s'apprécie de manière qualitative ça ne sert à rien de mesurer parce que le corps et c'est parce que c'est mesuré tout ça si vous cherchez si vous cherchez la pleine santé en par des mesures soit de grammage soit de calories soit de vous avez déjà perdu vous avez déjà perdu ça ne veut rien dire votre physiologie la méthode vim off elle repose surtout sur le troisième pilier qui est le mail 7 l'état d'esprit le cheminement intérieur qu'est ce que tu te racontes à toi quand tu es dans l'inconfort quand tu es dans le bain froid quand tu es en période de rétention c'est ça qui est important c'est ça qui est formateur il ya plein de gens qui font les bains froids en dansant way met la musique à fond ou ils y vont en comme des guerriers j'ai pas froid etc l'eau elle est pas froide etc mais c'est bien déjà ce que vous faites c'est bien j'ai pas à juger par contre je pense que vous passez à côté de ce qu'il ya de plus pédagogique dans la loi de l'hormèse c'est à dire votre narration interne qu'est ce qui se passe est ce que vous pouvez passer du temps avec vous même où est ce que sort en sortant du bain froid vous êtes toujours un gros con qui va mal parler à son entourage et qui va être désagréable et qui peut pas passer une minute seul avec lui même sans allumer son portable et en regardant et en regardant facebook si le bain froid c'est juste un truc très égocentrique encore une nouvelle forme de lutte contre quelque chose ou à la recherche égocentrique d'un record d'un chronomètre où on reste longtemps dans le bain froid où on reste longtemps en apnée je pense que vous avez tout faux sincèrement par contre si vous faites vraiment un cheminement intérieur si vous analysez qu'est ce que vous dites dans le froid ou dans l'apnée là on va voir on va gratter un petit peu au fond du fond là où c'est d'habitude on va pas chercher et on trouve des choses intéressantes voilà ça pour moi c'est ce qu'il ya de plus important c'est la philosophie derrière votre démarche donc une grosse digression pour en revenir donc tu t'en sors plutôt bien et vim off tant mieux la simulation d'altitude cet exercice là je l'ai tiré de la méthode bouteille co donc william il suit le programme h4h simulation d'altitude on va faire c'est un exercice de la méthode bouteille co qui simule qui va demander aux reins de sécréter le po comme quand on va s'entraîner en haute altitude on va faire une rétention poumons vide puis on va prendre un tout petit peu d'air par le nez juste suffisant suffisamment pour calmer le cerveau pendant quelques secondes puis on lui redonne un tout petit peu d'air puis on lui redonne un tout petit peu d'air etc c'est c'est un exercice qui est très demandeur c'est vrai c'est pas facile ça n'est pas facile je comprends que tu tu es du mal avec ça mais pour te donner voilà une piste pour progresser je te conseille de travailler ton bolt avant ta rétention en poumons vides que ce soit en statique avec un chronomètre ou que ce soit en contenté pas travaille ton bolt travailler cette rétention à poumons vides et ça va t'aider pour pour la méthode d'altitude peut-être que ça va prendre plusieurs mois mais c'est pas grave il faut que tu travailles ça alors actarus me demande salut quelles sont les interactions entre entre la respiration et le système nerveux tu as une demi-heure devant toi merci pour ta question actarus je l'ai traité déjà dans les autres vidéos donc je te renvoie là dessus très rapidement citons le fait que respirer par la respiration nasale crée donc cette vasodilatation grâce à l'oxyde nitrite et nous permet d'utiliser le bas de nos poumons et de faire une respiration dite abdominale ou plutôt diaphragmatique au niveau du bas des poumons qui ne sont pas sollicités quand on respire par la bouche puisque quand on respire par la bouche on respire plutôt au niveau claviculaire donc c'est une respiration haute au niveau des bas des poumons c'est là qu'on a nos neurofibres les fibres du système nerveux parasympathique qui permet de la détente c'est pour ça que respirer par le nez inspiré comme expire te permet de la plus grande détente du système nerveux respirer par la bouche va créer une certaine forme d'anxiété de stress une forme de lutte le mode lutte ou fuite du système nerveux sympathique et donc plus excitateur donc dans les grandes lignes retient que la respiration nasale permet plus de solliciter le parasympathique la détente et la bouche le sympathique tu peux l'expérimenter si tu es tout d'un coup en situation de stress ou d'effort intense ou d'anxiété ou de peur tu vas hyper ventilé par la bouche si par contre tu es au repos ou quoi ce sera beaucoup plus simple de respirer par le nez voilà on a la corrélation inverse aussi alors caroline bonjour pierre merci d'avance pour ce question réponse j'ai hâte blablabla merci beaucoup à toi si j'ai bien compris ta vidéo sur la respiration est préférable et bénéfique de respirer par le nez oui par conséquence et par rapport à cela je me pose deux petites questions dans le cas des exercices physiques je n'y arrive pas alors voilà tu me dis que pour faire simple pour pour raccourcir la question quand on fait du sport quand on fait l'exercice physique tu n'arrives plus à tenir la respiration nasale simple question d'entraînement c'est tout c'est comme si tu me disais je fais de la course à pied et j'arrive pas à tenir à 14 km heure pendant 20 minutes j'arrive que à tenir à 10 km heure pendant dix minutes ben oui je vais te dire tu me manques d'entraînement c'est exactement pareil et ça je le témoigne personnellement puisque je faisais du sport respirant que par la bouche avant maintenant je peux faire toutes mes séances de cheat ou de renforcement musculaire par le nez jusqu'à un certain seuil moi aussi j'ai ma limite au bout d'un moment je vais être en déficience d'oxygène et je vais ouvrir la bouche c'est normal mais ce seuil là je les reculer et j'ai amélioré l'utilisation de la respiration nasale qui est bien plus efficiente pour l'oxygénation des cellules donc simple question d'entraînement donc à toi de progresser sur ces méthodes là sur te mettre un scotch sur la bouche pour dormir c'est là encore une fois je le répète c'est c'est clair que c'est radical c'est d'un coup c'est huit heures des respirations nasales donc pour faire des progrès il n'y a rien de mieux donc voilà à toi de attendre toi de pratiquer et tu me posais une deuxième question dans l'exercice de cohérence cardiaque il est indiqué d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche qu'en penses tu expirer par le nez j'ai expliqué en quoi c'était pertinent aussi parce qu'on récupère la chaleur c'est encore des signaux un neurofeedback pour l'hypothalamus d'expirer par le nez parce que je vous ai dit à quel point il ya des capteurs et des récepteurs au niveau de la membrane de la cavité nasale si vous refaites passer de l'air chaud par le nez qui va faire de la turbulence encore une fois ça va sécréter le doxy nitrique encore une fois ça va être des signaux pour le cerveau et l'hypothalamus et ça va enclencher des répercussions au niveau du système nerveux et système hormonal donc c'est pas anodin de souffler par le nez également et vous allez voir que vous récupérez la chaleur et ça réchauffe vos sinus et c'est beaucoup plus simple après de reprendre c'est pour ça que la méthode vim off les gens qui disent j'inspire par le nez et j'expire par la bouche personnellement moi je peux pas si j'inspire uniquement par le nez je vais avoir les sinus qui vont faire mal et qui vont avoir froid parce que voilà l'air sera trop froid à l'entrée par contre si j'inspire et que j'expire par le nez à l'expire comme l'air est chaud ça réchauffe mes sinus et après pour la prochaine inspire tout se passe bien mes sinus se sont réchauffés si je fais que prendre par le nez ça va me faire super froid au bout d'un moment et je vais pouvoir tenir donc voilà on expire par le nez selon moi c'est bien plus physiologique c'est que mon simple avis question de chercheurs passionnés alors là chercheurs passionnés je pense que tu es le dernier d'ailleurs super question tout d'abord chapeau bas merci merci à toi avec jean-louis vous nourrissez parfaitement notre compréhension notre inclination émotionnelle et nos plus belles qualités humaines et le bien-être du corps bravo à vous deux jean-louis tu entends ça voilà jean-louis aussi est super content merci à toi donc question est ce que tu penses que les respirations bouteilles co et vim off entraînent aussi les globules rouges à être plus efficients sur le long terme ou est-ce que la facilité de se saturer en co2 et de relâcher plus d'eau 2 est un phénomène momentané pour elle peut-on parler d'intelligence des globules rouges où le but est de mieux nourrir nos cellules alors la saturation en oxygène au niveau des poumons la saturation des globules rouges en oxygène elle est plus ou moins 100% presque tout le temps donc c'est on va pas trop jouer là dessus on va pas pouvoir améliorer ça par contre pratiquer vim off et bouteille co régulièrement ça améliore la sécrétion de po par les reins ça améliore le nombre de transporteurs le nombre de globules rouges en tant que tel donc tu vas mieux transporter d'oxygène plus en transporter en augmentant le nombre de transporteurs et non leur capacité en tant que tel à prendre de l'oxygène sur eux donc déjà oui est ce que c'est momentané et pas sur le long terme évidemment que c'est momentané évidemment que ça va c'est comme le sport encore une fois si vous vous entraînez et vous choper des muscles ok vous vous êtes entraîné pendant deux ans vous avez pris de la masse musculaire et d'un coup vous arrêtez de vous entraîner en six mois vous allez perdre beaucoup en six mois vous allez perdre de la force vous allez perdre du muscle tout d'un coup si vous arrêtez d'utiliser vous perdez je vous parle de la thermogenèse régulièrement au niveau voilà c'est la thyroïde qui gère beaucoup ça les graisses brunes par rapport aux graisses blanches etc en je vous dis si vous pratiquez régulièrement l'exposition au froid le froid quand il fait froid dehors les douches froides ou les bains froids au bout d'un moment votre corps il va s'habituer il va s'adapter il va créer plus de mitochondries il va permettre la thyroïde va sans être entraîné entre guillemets et il y aura une meilleure thermogenèse meilleure production de chaleur endogène à l'intérieur de vous le corps il se sera adapté il se sera renforcé à s'adapter au froid ok mais imaginons que ça vous l'arrêtez vous vous explosez plus au froid pendant six mois un an vous allez vivre au tropique et vous prenez toute douche froide etc évidemment le corps il va pas s'embêter à maintenir une fonction de résistance au froid lui il va il va s'adapter à son environnement donc vous allez perdre ce que vous n'utilisez plus je vous ai déjà cité cette ce principe qui est essentiel en physiologie c'est ce que tu n'utilise pas tu le perds c'est comme la souplesse c'est comme la mobilité c'est comme la force il faut l'entretenir donc ouais c'est en quelque sorte momentané c'est pas je fais six mois de vim off et après c'est gagné ou six mois de bouteilles co et après c'est bon mon système pulmonaire etc c'est les meilleurs du monde et pour toute ma vie non non mais retenez que le processus et la récompense le processus et la récompense la récompense n'est pas à trouver dans un but à atteindre ce qui est beau c'est qu'il n'y a pas de fin dans toutes ces pratiques dans toutes ces pratiques là ce qui est beau c'est qu'on s'éclate juste à faire la chose au moment t ici et maintenant dans l'instant présent et pas dans une projection future de je vais arriver à un certain point où ça y est je suis arrivé en haut du sommet c'est bon c'est gagné non la vie c'est pas ça la vie c'est qu'est ce que je fais de chaque seconde pour vivre pleinement pour vivre ma propre vie pour penser et agir de façon libre et autonome ça pour moi c'est des vraies valeurs de vie et pas bon je vais devenir le meilleur etc non marche pas comme ça donc on pratique et si on pratique plus évidemment nos nos facultés nos capacités vont décroître c'est logique et il n'y a rien de mauvais là dedans et puis j'ai envie de dire après ça va te permettre de réexpérimenter des trucs moi j'ai été blessé là pendant un moment j'ai une grosse cicatrice je peux plus faire de bain froid pendant bon peut-être deux mois ou trois mois quelque chose comme ça ça veut dire qu'à sortie de ça je vais pouvoir réexpérimenter et recheminer ce fameux chemin de au début c'est dur après ça va mieux etc je suis trop content je suis trop content parce que c'est des nouvelles épreuves devant moi et les nouvelles épreuves c'est vraiment ce qui est formateur pour l'être humain bref fini la philosophie on continue est ce que la concentration en mitochondrie des cellules pourrait être au détriment d'autres processus non je pense vraiment pas les mitochondries c'est les centrales énergétiques qui sont dans chaque cellule c'est elle qui nous donne qui fabrique l'atp celles qui sont là pour générer l'énergie pas pour générer mais pour stocker d'énergie en tout cas sous forme d'atp celles qui font qu'on est en vie celles qui font que les cellules sont en bonne santé en tant que telle au niveau cellulaire donc plus il y aura de mitochondries normalement meilleur on sera en bonne santé donc non je pense pas que ce soit au détriment d'autres processus ce n'est pas mon ressenti tu as raison les orientaux parle parfois d'une quantité limitée d'inspire et d'expire puis c'est la mort perso ça me semblerait trop bon ça c'est pas très n'est pas trop de lien avec ça mais c'est vrai qu'il y a certains c'est très facile encore une fois de dire que en moyenne on vit 30 mille jours voilà il ya 365 jours par an on a une moyenne d'âge de 80 ans ça fait sans doute 30 à 35 mille jours donc c'est très facile de calibrer en nombre et en quantité une vie finalement et si on respire un certain nombre de fois par jour vous allez pouvoir calculer combien de fois vous respirez dans une vie pour moi c'est rien plus pas intéressant vraiment donc il faut se détacher ce genre de truc faut encore une fois toujours le même message se détacher de la de la quantité et aller sur la quantité sur la qualité du ressenti de vos émotions de qu'est-ce que vous mettez des vraies valeurs dans votre vie pour moi c'est ça plutôt que d'essayer de chercher une norme un but à atteindre un chrono à battre voilà j'espère que la vidéo envoyer un petit message mais j'espère que ça allait bon on finit sur ça tu me parles après des de tes études crânio sacré et des respirations primaires qui sont comme des vagues énergétiques que l'on peut palper donc oui c'est sûr que c'est palpable tout ça il ya des vagues et des courants d'énergie je vous ai prouvé dans dans le système nerveux dans plein de choses mais un des un des une des notions que tu peux aller chercher fouiller c'est la biotenségrité c'est le maillage extracellulaire et même cellulaire qui nous composent c'est à dire quand on au niveau physiologique quand on tire comme un t-shirt quand on tire dessus il ya tout qui bouge et à l'arrière du t-shirt qui bouge aussi quand je tire devant c'est exactement pareil au niveau du corps il ya tout qui est entrelacé et ces vagues ces espèces de marais qu'on peut avoir on sait que la lune a des influences sur la sur la sur l'eau sur sur la mer sur les océans nous on est composé à 75 % d'eau c'est évident que ça a une un impact aussi sur nous les ondes donc c'est pas étonnant que au toucher notamment au niveau du crâne on puisse sentir des mouvements de va et vient on sait qu'au niveau du tube digestif il ya le péristaltisme qui est une onde au niveau des muscles lisses qui fait progresser les selles il y en a plein d'ondes il ya plein de vagues comme ça dans le corps donc ouais tu vas pouvoir le sentir ça c'est clair voilà je vous laisse les amis on a fait une bonne série là de questions réponses j'espère que les respirations c'est clair pour vous il ya toujours cette promo qui court du premier au 15 mai avec le code promo respi 25 pour avoir moins 25% sur le module du programme h4h si vous voulez vraiment être en pleine santé par la respiration ou que vous soyez praticien de yoga ou pas expérimenté ou pas à vous de jouer et vous d'expérimenter je peux vous dire vraiment que ça change la donne de savoir respirer allez à bientôt avec jean louis dans une nouvelle vidéo sur Arverisme TV portez-vous bien ciao